Car, en confessant de la bouche, on parvient au salut. Romains, chapitre 10, verset 10. La Bible associe la foi à l'expression verbale. La foi qui ne s'exprime jamais n'est pas la foi biblique. Pour être sauvés, nous sommes invités à croire dans notre cœur et à confesser de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Je pense sincèrement, frères et sœurs, qu'il y a chez le chrétien silencieux quelque chose qui ne va pas. Les psychologues tentent de venir en aide aux personnes qui ont un comportement humain anormal à cause d'une profonde dépression qui les pousse à se réfugier dans le silence. Ces personnes ne parlent pas, ne réagissent pas, elles se taisent, c'est tout. Il y a quelque chose d'anormal chez l'être humain qui refuse de parler et de communiquer. Dieu nous a donné à chacun une bouche et il veut que nous nous en servions pour faire connaître certains des prodiges qu'il a opérés en nous. Quelqu'un a dit des Quakers qu'ils ne parlaient pas de leur religion, ils la vivaient. C'est une simplification stupide car nous parlons des choses qui nous tiennent le plus à cœur et si Dieu est ce qui nous est le plus précieux, nous en parlerons. Cette religion silencieuse qui s'excuse, je n'ai rien à dire, ne cadre pas avec la vision des êtres célestes qui proclament « Saint, Saint, Saint ». Peut-être dites-vous « Eh bien, moi j'adore Dieu dans mon cœur ». Je me demande si c'est vrai. Je me demande si vous ne vous excusez pas tout simplement de n'avoir pas un cœur brûlant, d'une ardeur spirituelle si intense que votre bouche ne pourra que s'ouvrir. izement de Wiki di tech. Sous-titrage budine.